Bonjour, bonjour, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque l'été est là depuis maintenant deux jours et je vous avais dit que je vous ferais comme ça une petite vidéo pour que l'on se fasse un petit planning ensemble, un programme en fait pour les trois mois à venir. Alors j'ai mon papier là devant pour ne rien oublier donc cet été en fait, le but c'est que je parte avec vous, donc vous allez m'avoir sur le dos plusieurs fois par semaine, en tout cas c'est l'idée sur plusieurs des thèmes que j'aborde habituellement dans la chaîne, en commençant par les vidéos de déballage, donc dans la playlist quoi qu'il y a dedans. Par rapport à ce qui va sortir et par rapport à ce que j'ai déjà reçu récemment ou même très anciennement vous allez voir, eh bien on va avoir pas mal de boulot en commençant par Unlock, la dernière extension qui est arrivée la semaine dernière, donc ça on va se faire un petit déballage de même que j'ai depuis sa sortie, donc ça remonte à plusieurs mois je crois maintenant pas plusieurs semaines mais plusieurs mois, le trésor englouti de Exit que je n'ai toujours pas déballé, donc je vais en profiter pour que l'on fasse ça ensemble et puis à venir d'ailleurs en juillet, deux nouvelles extensions pour compléter la gamme donc ça en fera trois en tout concernant Exit J'ai aussi, alors là depuis de nombreux mois, Dead of Winter l'extension La Nuit la plus longue qui est une très grosse boîte avec plein de matos donc consacré à Dead of Winter, excellent jeu vraiment super chouette, on le ressort très régulièrement celui-là et l'extension on a, vous voyez, il est encore cellophané on n'y a pas encore touché donc cet été je veux qu'on se mette à jour de ça pour voir un petit peu tout le contenu et puis comme d'hab qu'on regarde un petit peu les règles ensuite après Dead of Winter et bien va sortir Bordure Extérieure mais ça s'est repoussé en août alors Bordure Extérieure, Star Wars Bordure Extérieure c'est un jeu coop qui a été prévu en français fin juin puis en fait il a été repoussé en août Sword and Sorcery version française lui faisait partie de ma playlist ma playlist, à chaque fois je vous dis playlist de ma wishlist, donc liste de souhaits alors Sword and Sorcery en français doit sortir en juillet je compte beaucoup sur lui donc on fera le déballage et puis un peu plus avec lui puis l'affaire numéro 2 d'Arkane Noir alors Arkane Noir je vous rappelle que c'est un jeu purement solo celui-ci, il y a l'année dernière l'affaire numéro 1 qui était sortie et qui s'appelait les meurtres du culte des sorcières et cette année là, cet été, donc en juillet normalement, sort l'affaire numéro 2 à soloter toujours donc ça va compléter l'affaire numéro 1 on en fera le déballage et puis... ah oui, alors j'ai recommencé à investir un petit peu dans du décor et dans les peintures et on fera certainement une vidéo pour présenter des décors alors là j'en ai un par exemple c'est tout couillon, c'est des petits rajouts comme ça qui servent à compléter les commandes internet 3 euros par-ci, 10 euros par-là, 50 euros par-ci, 100 euros par-là vous voyez, ça complète bien une commande donc là par exemple, c'est une statue donc on prendra le temps de regarder ça parce que d'ici fin août je pense que j'aurai de quoi en ravoir d'autres des petits décors et puis... alors l'oublier par contre en déballage il n'y aura pas, je pense, cet été Ultimate Mage Night je vous rappelle que je suis passé à côté malheureusement puisque quand il a été édité en version française il y a eu une véritable radia dessus et je suis passé à côté je ne l'avais pas précommandé et que ce soit sur internet ou dans les boutiques dès qu'il est sorti en fait ça a été la rupture de stock le jour même donc là, vu déjà le petit planning que j'ai prévu je pense que Mage Night on va le reporter sur toute période d'hiver ce sera bien de se poser avec lui donc ça c'était pour les déballages sachant que ça représente déjà à peu près une dizaine de vidéos donc vous voyez, juillet, août, ça y est ils sont déjà bouffés pour les déballages ensuite, en partie solo parce que je compte bien sur cette période d'été ayant un petit peu de temps devant moi et bien continuer de jouer de vous faire jouer aussi mais ça, ça va venir après alors déjà, partie solo ce que je vais mettre de côté pour l'instant c'est l'abominable amboule pour Blackstone Fortress même chose que pour éventuellement Ultimate Mage Knight on reprendra ça après l'été et puis mon fabuleux ma fabuleuse variante les contrées anciennes du signe de l'horreur donc je vous rappelle le mix que j'ai fait entre les contrées de l'horreur et le signe des anciens et bien ça c'est pareil là je n'arrive pas à me remettre dedans tout de suite au vu de ce qui va arriver donc je mets un petit peu de côté et puis je verrai en fonction du planning puisque l'intérêt du planning bien sûr c'est de ne pas s'y tenir donc on verra en tout cas pour les parties solo il y aura One Deck Dungeon parce que je vous ai fait le déballage enfin surtout mon déballage la semaine dernière et puis j'en suis à 4 parties 3 de perdu 1 de gagné et maintenant bon je pense que les règles je les maîtrise il n'est pas super dur à apprendre mais il n'est pas évident en fait la seule fois que j'ai gagné jusqu'à présent c'est avec deux persos donc je ferai non pas la campagne mais plutôt peut-être une ou deux parties comme ça avec deux persos différents pour voir si ça va matcher donc un petit peu de One Deck Dungeon bordure extérieure quand il sera sorti donc en août et bien il y aura vidéo de règles et puis je ferai certainement une ou deux parties en solo pour qu'on se rende compte de ce que ça a dans le corps et puis la campagne de l'été c'est pas le feuilleton de l'été de TF1 c'est la campagne de l'été de la chaîne ce sera sur Sword and Sorcery puisque c'est vraiment le dungeon crawler je l'ai découvert il y a quelques mois il me semble il n'était qu'en anglais je l'avais noté comme ça en me disant peut-être qu'un jour il sera en français et bien c'est le cas il va sortir en français comme je vous le disais donc ce sera l'occasion vraiment de se plonger dans la campagne il y a 7 scénarios pour peu que je les gagne tous ça fera cette vidéo non plus puisque les vidéos seront plus ou moins longues bien sûr sur la campagne mais bon bref on va prendre le temps de faire ça ce sera vraiment la grosse campagne sur laquelle on va se focaliser ça c'était pour l'aspect solo et puis et bien c'est l'occasion nouveau trimestre l'occasion de reprendre les parties communautaires alors en premier ce sera pour tester justement comment ça peut fonctionner avec pas Exit c'est pas Exit du tout c'est Dexcape puisque Dexcape mais je me rends compte je vous ai dit une bêtise tout à l'heure puisque ça c'était Exit que je vais déballer mais il y a aussi en ces formats boîtes comme ça je ne l'ai pas prise de côté là mais Dexcape c'est toujours un comment un dungeon c'est pas un dungeon c'est un escape game voilà basé sur les escape games alors fin d'année dernière on avait fait une partie communautaire avec Unlock et puis là j'ai envie de voir ce que ça va donner avec un jeu où il n'y a pas d'application mais où vous allez pouvoir uniquement vous référer aux cartes il y aura moins de manipulations je pense ce sera plus approprié donc Dexcape voilà ce sera un des premiers jeux en partie communautaire à vous faire faire et puis bien sûr partie communautaire sur les demeures de l'épouvante avec le scénario avec le dirigeable dont j'ai oublié le nom il y a une histoire de Majestic Gazetteur quelque chose comme ça où là ce sera encore une partie communautaire mais spéciale abonné comme on l'avait fait avec le scénario du train de l'extension effroyable excursion alors là pareil vous serez 5 parmi les abonnés à être sélectionnés et puis en 12 ou 15 épisodes en fonction de l'avancée c'est vous et uniquement vous qui jouerez sachant que j'ai bien noté que deux des abonnés une fois qu'on a eu fait le bilan de ces parties communautaires vous étiez deux à vous être mis tout de suite sur les rangs pour la prochaine partie des demeures de l'épouvante il y a Bojo de Lille et Thierry Hardy donc sachez tous les deux si vous regardez cette vidéo et bien que vous êtes d'ores et déjà sélectionnés pour pour cette partie alors on verra de toute façon je referai une vidéo de présentation et si à ce moment là vous n'êtes vraiment pas disponible ou que vous passez à côté et bien je reprendrai le principe du tirage au sort comme j'avais fait pour la première partie comme ça communautaire spécial abonné sachant que la dernière fois vous étiez une dizaine à vous mettre sur les rangs et bien là ce sera peut-être pareil enfin vous verrez en fonction de votre souhait et puis de votre planning et bien voilà donc vous voyez l'été va être d'une part très chaud je pense mais pas mal on va être pas mal occupés ensemble donc c'est plutôt bien moi je suis satisfait alors encore une fois ça c'est la trame un petit peu comme ça qui est prévu mais il suffit qu'il y ait des décalages dans les sorties repoussées fin d'année ou peut-être même sorties plus tôt de certains jeux ça peut être bousculé mais en gros il va falloir que l'on tienne deux à trois vidéos par semaine pour pouvoir boucler tout ça donc on y va comme ça merci de continuer à suivre éventuellement abonnez-vous si ça n'est pas fait et puis comme vous allez m'avoir sur le dos et bien courage à vous et très bonnes vacances à très très vite salut